Le goût congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies moi, taïma da chino du néné. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcissex Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance et gestion des risques. Narcissex Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, état de Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, 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 Messieurs, merci de suivre la deuxième partie Critique Info. Dieudonné Kalouba, élu président de la Cour constitutionnelle. Vous avez suivi ce débat autour de cette question. Est-ce que c'est illégal ? Est-ce que c'est légal ? Tout ça, j'ai eu le professeur Mbata au téléphone. Je suis en train d'entrer en contact avec d'autres professeurs de droit constitutionnel pour essayer de comprendre que dit la loi exactement. Mais sinon, la loi est assez claire sur la question. Comme le sujet était déjà en examen à l'Assemblée nationale et qu'il fallait plutôt faire le tirage, bon, je pense qu'on ne perdrait pas d'attendre. Mais en même temps, c'est fait. Alors, il y a une question maintenant de faisabilité. Comment ça va devoir se passer ? Est-ce que le chef de l'État va intervenir ? Il interviendra en qualité de qui ? Bon, bref, il y a toutes ces questions qu'on se pose. Et je crois revenir prochainement pour vous donner tous les détails sur la question. Mais entre-temps, mais c'est ça, félicitations au juge, au président de la Cour constitutionnelle, le juge Kalouba. Samalou Koundé a déposé le programme du gouvernement à l'Assemblée nationale. On parle de jeudi l'investiture. Est-ce le cas ? Est-ce qu'ils vont demander un rapport ? Comment ça va se passer ? Le petit problème qu'il y avait entre les députés, qu'ils allaient partir ou pas, ils ont conclu de ne pas bloquer l'investiture de ce gouvernement. Ce gouvernement va certainement être mis en place. Après avoir présenté le programme d'action hier, Samalou Koundé, jeudi, devant les députés. Donc, c'est comme ça. Jeudi, devant les députés, Samalou Koundé va devoir convaincre. Dire aux députés, exactement, voici comment je vais guider le pays. Voici comment je vais conduire le pays. Et je crois que dans les commentaires, dans les discussions, l'on va plus parler du Premier ministre que du Président de la République. Parce que celui qui conduit la politique de la nation, c'est lui. Celui qui gère au quotidien le pays, c'est lui. C'est celui le responsable de la misère ou de la richesse d'un pays. C'est à lui, le Premier ministre, de trouver des réponses à toutes les questions que le Congolais va devoir se poser. C'est lui qui devra matérialiser la vision du Président de la République. Donc, sauf si on veut faire le populisme comme bien, beaucoup aiment bien le faire. Mais si nous voulons être sérieux avec nous-mêmes, toutes les revendications que nous voudrons faire, il faut le faire au Premier ministre Loukamba. Tuerie à l'Est du pays, ça sera lui. L'insécurité, ça sera lui. Problème de route, ça sera lui. Santé, tout. Tout le problème de la société, c'est au Premier ministre et son gouvernement de le résoudre. Je pense que les gens vont s'habituer. On a été pendant 18 ans à ne regarder que Kabila, alors que le problème, c'est généralement celui qui doit matérialiser la vision. Mais attention, le problème, c'est aussi lorsque le Président n'a pas de vision. Or, nous, nous avons un Président qui a une vision et qui est connu de tout le monde. Et donc, le Premier ministre aura pour mission d'accomplir et de mettre en pratique cette mission-là. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, encore une fois de plus, permettez-moi de m'indigner. Je suis en train de suivre des vidéos sur la situation de l'Est, mais c'est alors inacceptable. C'est inadmissible. On ne peut pas vivre comme ça. Ceux gens-là meurent tous les jours. Ils vivent dans la peur. Ils vivent dans l'inquiétude, dans l'incertitude. Ils se réveillent tous les jours le matin, mais ils ne savent pas s'ils vont passer la nuit. Et c'est une situation extrêmement préoccupante. Nous demandons à l'Assemblée nationale de mener une enquête profonde sur cette question de l'Est de la République. Il y a prolifération de groupes armés à l'Est de la République. Trouver des solutions pour sortir le pays dans ce gouffre. Une partie du pays ne peut pas être indéfiniment endeuillée comme ça. Le gouvernement, ayez pour raison d'être la solution à ce problème de l'Est de la République. Nous avons proposé des choses simples. Ramenez les camps, créer des camps militaires là-bas. Construisez si possible. Déplacez même, si vous voulez, des bases militaires là-bas. Une grande présence militaire à l'Est de la République peut calmer les choses. Les gens ne veulent plus de la Monisco parce que la Monisco a comme une roi spectatrice, c'est à l'IWR, bateau. Les gens n'en veulent plus. Les gens veulent des solutions. Et parmi ces solutions-là, nous avons dit, à l'interne, déjà, il faut trouver des solutions. Des bases militaires là-bas, une très bonne politique. Il y a diplomatie à l'extérieur pour décourager tous les bailleurs de fonds. Il y a mon Lilouana. Il faut les décourager parce que ce sont eux qui financent ces rébellions. Ce sont eux qui font le trafic d'armes. Il faut travailler sur la question. Il faut s'y pencher. Faire en sorte que ce débat devienne un débat national. Nous devons faire en sorte que ce débat devienne un débat africain. Il faudrait en parler parce qu'aucun pays en Afrique n'a connu ce que nous sommes en train de connaître. Plus de 20 ans de guerre ou de guerrillas, 20 ans de chaos, il pleut du sang à l'Est de la République. C'est des fleuves, des rivières. Je veux dire, en sang. Alors, s'il vous plaît, trouvez des solutions. Que les gens arrêtent de mourir. Mettez de l'ordre. Si vous pouvez, on voit toute l'armée. Faites-le. Mais pourvu que ceux qui vivent à l'Est de la République ne pensent pas qu'ils sont abandonnés. C'est tout ce que nous demandons. Il y a certainement, je veux dire, une certaine lenteur au niveau du pouvoir central qu'on ne peut pas comprendre. trouver des solutions là-bas. C'est très important. C'est assez que les gens continuent à mourir sans aucune raison comme ça. Félix Tisekye Di Reçoit ou Kenyatta, dieudonné Kalouba Diboua, élu président de la Cour constitutionnelle. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous avez aussi suivi la réplique du Durkaba, du président de la République. Moi, je voudrais vous dire une chose. Mais, je veux dire quoi ? Ne mystifions pas ce débat. Ce n'est pas un débat mystifié. Ce n'est pas un débat à... un débat, je veux dire quoi ? ésotérique. Non. C'est un débat ouvert à tout le monde. Je vous explique en des termes simples. Notre pays a toujours été réputé un pays minier, on va dire. l'économie repose sur les mines, et ainsi de suite. On raconte des blablabla. C'est les mines qui font que nous soyons ce que nous sommes. Mais, notre plus grand problème, c'est l'intelligence avec laquelle nous accompagnons ces mines-là. Nous gérons ces mines-là. Nous ne sommes pas le seul pays à avoir des mines. C'est faux. La Chine a des mines. L'Amérique a des mines. Tous les pays du monde ont des mines pour la plupart des cas. Mais les proportions sont bien différentes. en Australie, ils ont des mines. Le Japon en a aussi. Le Qatar a le pétrole. En fait, tous les pays du monde ont des mines. mais ça n'a jamais été le problème. Le problème est de la carte. Comment vous utilisez ? Comment vous vous organisez ? Comment vous comprenez la loi ? Parce que vous, vous avez les mines. Mais vous n'avez pas d'argent. Vous faites quoi ? Vous mettez ça au service de ceux qui ont de l'argent et cet argent-là, vous vous servez pour construire votre pays. pour assurer le développement de votre pays. Mais chez nous, nos mines servent à quoi ? Chez nous, nos mines servent à deux choses. À meubler la vie des politiciens et à maintenir la toute petite vie des institutions de la République. Mais alors, c'est des miettes et des miettes qu'on va donner aux militaires et à la fonction publique. On va dire que c'est essentiellement des mines. Non, mais c'est une mauvaise façon de voir les choses. D'ailleurs, ce pays ne devrait même pas être un pays où les mines sont occupées des mines. Nous sommes un pays à vocation agricole. Le potentiel agricole que nous avons est beaucoup plus important que le potentiel minier que nous avons. En termes de durée, en termes de capacité et en termes d'importance, le Congo peut vivre sans ces mines. Nous pouvons développer ces pays sans ces mines. Nous pouvons exporter autre chose que les mines. Mais tellement que les incompétents ont géré ce pays, ils ont voulu l'argent facile et tout de suite et rapide. Pour l'instant, il faut un minuto et c'est quoi les mines. Comme il y avait des gisements, des gisements qu'on avait trouvé. Parce qu'au moment il y a un bon comme ça, pour trouver les gisements, il faut creuser. Sous l'impression, pour trouver les gisements, il faut creuser. Mais chez nous, Dieu a tellement aimé ce pays qu'on a des gisements au ébimi. Au ébimi, l'ibanda. Et bien, toujours sur le monde a un gisement l'ibanda. Les gisements qui font la forme qui est d'une sort d'un colline. Il y a des gisements où on fait la rue que j'ai aveugle. Il faut qu'elle est aveugle. Il faut qu'on a un boulot pour qu'on a un bloc. Mais on a un boulot pour qu'on a un boulot. On a un boulot et on a un boulot. Donc, il y a des fleurs. Les gisements sont des gisements. Couvre. Un coup de pioche, deux coups de pioche, trois coups de pioche, vous êtes sur le coltan. Pioche bloqué, pan pan, vous êtes sur l'or. ça c'est chez nous. Nulle part. Peut-être dans ma pays, mais pas le but de ça pendant. Le blanc, lorsqu'il arrive, il trouve que nos ancêtres utilisaient nos matières premières. Nos métaux, nos matériaux, nos minéraux, pour des besoins domestiques. Il y a des besoins, il y a des lances, il y a des arcs. Il y a des besoins. Le blanc leur demandait, mais c'est un gisement. Oh ! À ciel ouvert comme ça, c'est une bénédiction scandaleuse. L'insolence de l'opulence de la... La sous-sol, n'en parlons pas. Au point, quelqu'un nous a convaincu, il y a des besoins. Il y a des besoins, 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 il y a des besoins. C'est bizarre. C'est une terre comme ça, où il y a des besoins. Mais les gestionnaires, c'est... je vais éviter ton modèle. Il y a des besoins, il y a des besoins, facile, rapidement. Au lieu d'investir dans le durable, il faut exporter coton. Il faut exporter coton. Il faut exporter fous, il faut exporter pondou, il faut exporter matembélé, il faut exporter... Il faut exporter... Il faut exporter... On a des variétés, des variétés de légumes que nous pouvons importer à travers le monde. On n'en parle pas. Manioc, n'en parlons pas. Et bizarrement, la plupart de ces produits... Et où tu as l'impression ? Ils ont réhabillé sur mon côté. La plupart... Il y a des besoins, il y a des besoins, mais ils ont des besoins adaptés dans les besoins. Les besoins ne sont pas producteurs. Mais qu'est-ce que nous faisons de ça ? Rien du tout. Parce que... Excusez-moi le terme. Les besoins sont des besoins. mine, 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 mine. Parce qu'il y a de l'argent facile là-bas. Ils ne veulent pas travailler. Or, les mines, c'est puise. Ma mine, c'est puise à ca. Mais ma belle, c'est puise à ca. Mais ma belle, c'est puise à ca. Le palmier, c'est puise à ca. Non, eux qui ne sont pas dedans. Je vous donne un simple cas. Pour nous, on a fait comprendre qu'on a l'ingale, c'est facile, c'est facile. C'est pas facile. Ma belle, je vous donne un Sylvia, C'est facile. Comment on ne va pas répondre ? Je vous souhaite voir? Et bien, ces besoins, c'est pas facile. Et bien, ces besoins, bien-y, vous pouvez puiser, Legacy, tiens en diamant, or, coltan, couivre, et l'eau reflects son nom de la belle. C'est-à-dire que, vous compteoc�. Sûl Rubien, vousongo. Vous êtes appareils, vous êtes appareils, vous êtes appareils, vous êtes appareils, vous êtes simplement. Nyo so, mi nom sale la ka, e outa ka na biloko ou e ou, pour la plupart des ka, e za na RDC. Si ka miso na RDC, d'abord, sa ne s'explique pa, tozana ba ujin na avionte, tozana ujin na moutoukate, tozana ujin na sanite, nou n'avons rien de ce que nou produisons, e pan na miso. Biloko wana nyo so, e sa le maka, ba kanyango awa, ba memi yango libanda, ba ke ba transforme yango libanda, si ma bae ba teke li biso biloko e outina yango, ba derivey nango. O kota labouwe. Tozali, bamboka o, tozoko importe ba ban. Bobie ke to importara pe ba ban. Bobie ke to importara pe ba kiti. To importara ba divan. To importara ba mbetou. To importara ba vitrine. To importaka ba etagère. To importaka ba bureau. Si ko bilo ko miso to importaka wana, e zali bilo kon denginin esplike bilo kler. E zanine, e zekye ba ye na zamba na bino ekwater, ba bu ki ba nzete. Nabi ma ba ya tepo, ma ba ya ou toka da nzete. Ba ngo ba bu ki nzete. Ba tye yango na may na bino. E le ki may na bino, e komi na ki sasa, ba zi yango na ki sasa, e zi nzela ya makolo, e komi ti na anverse. E pardon, na por, na por, na miso ya ya mwanda aho. E zi por ya mwanda ale. O e keye averse ekeye, o e keye chine ekeye. Si mwapre, ba zonk seli bilo ba derivé a bilo ko wana. Ba zonk seli bilo ba bayar, ba zonk seli bilo ba bayar, ba zonk seli bilo ba ndak ba, ba ba ba, ba ba, ba kon apel sa. Ba kiti, ba zonk seli bilo ko wana. E pire encore, ba zonk seli bilo ba meso prifabrike. Na mwabaya na bino mo ko. Pou na ni, ni pou na bino a lokalement, bado na kapastéha kou sa la usine nangoté, bado na kapastéha kou produire nangoté, bado na kapastéha kou transformé nangoté. Pou na bato moko boye, ba yokana ki na mindele wana, ba yokana ki na par partener wana ke bino bo salla ba usine na transformation arate, kom sa bado wana gosama pourcentage na bino. Ba kena bino na fransi bilayimila ite ya gowana. Sa veut dire, a yon mounon donne, bato moko boye, ba yokana ki na mindele wana, ba yokana gana bato wana boye. Bino mozo bilo ko na biso, ah wye kende pan na bino, mo transformé nangoté, bino salla kou na, bino salla kou na konsama pourcentage na chak transaction. So ki monsali yonko tel tosi pourcentage, monsali yonko tel tosi pourcentage, bango ba vivro bongo. Yangosali ke bati na bar na bango na basi na bongo na bongo na bongo na bongo na poto, yangosali ke bato nangoté kou bele na kisasa, yangosali ke bango na bongo na bongo na bongo na kabi soba ouyo. E zapo ne loko wana. On y a pa otchose a vou dire, yangosali. Bona na ba fransais, belé belé vazolubla bino na te, but, raison, nangopenda, yangosali. Pao bo explique ngae? Ndegi ni nga na lona randunda, bardo na lona ngouba, man na wane machine yangouba te. Nanda na machine ngouba te. Nna salipe pendant longtemps, nna sorganisaka. Ndga naku lue machine, pon gawu ge yangokila ngae, eeeeh, gawu geyangay ngouba nga. Yen a deux raisons. Soi. Nazam aelete. Soi. Na ibilo konosala te. Ou alo soit, ngana kopera kana machino wana. Et là, c'est pour qu'il y ait des dividendes. Pour nous, il faut comprendre. Comment il y a besoin de cuivre ? Il y a besoin d'une usine de transformation de cuivre. Comment il y a besoin de coltan ? Il y a besoin d'une usine de transformation de cuivre. Et vous trouvez ça normal ? Si vous avez 10 ans, 15 ans, il y a besoin de ce que je fais, normal. Ça veut dire que si vous produisez de coltan et de panamysse, ah oui, si vous avez eu lieu, vous avez eu lieu de panamysse. Et si vous avez eu lieu de producteur de coltan, producteur de cuivre, alors que si vous avez eu lieu, vous avez eu lieu de production. Est-ce que vous avez eu lieu de production ? Mais il y a eu lieu de production de cuivre. Mais il y a eu lieu de production de cuivre. Il y a eu lieu de production de cuivre. Ça veut dire que nous offrons au monde un spectacle désolant. Des choses que les humains ne peuvent pas comprendre. Les humains normaux. Nous, nous offrons un spectacle que les esprits éveillés ne peuvent pas comprendre. Ils seront malades. Quand vous expliquez ça à un homme normal, vous dites, voilà, le Congo a le cobalt, a le coltan, mais il n'a aucune usine de transformation sur son sol. Tout de suite, ils ne vous comprennent plus. Deux choses. Soit vous êtes vraiment bête et que vous ne comprenez absolument rien, ou alors vous n'êtes pas si bête que ça. Vous comprenez, vous savez ce que vous faites. Voilà pourquoi vous organisez ça. Il n'y a que deux choses. Tout de suite, vous dites, on ne peut pas croire que vous faites. Il n'y a pas dit que vous faites. Ou ils ne vous comprenez pas, mais vous nez pas vous acheter pas. Mais il n'y a pas de bête. Vous n'y a pas de bête. Ce n'est pas pour gérer les gens. Ce n'est pas pour gérer bien. Soit l'avion c'est que l'avion est de ta carrière, quand il y a des plus hauts en face, il y a des plus hauts en face. Le téléphone aussi qui vous a � sur la chambre, il y a des plus hauts en face, mais il y a des plus hauts en face. Il y a 1000$, 2000$ alors que peut-être 60% de la matière est aussi dans la b gymnastics. donc ce qu'il y a de la licence, on a un téléphone, on a un téléphone, on a un emploi, on a un crédit, et on reçoit le téléphone, on a peut-être 100$, 100$, 100$, si on a fin de l'année, ou on est dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, on n'allait pas avoir ces problèmes, moi j'ai des amis qui vivent aux Etats-Unis qui te disent, mais toi tu as un téléphone directement, quand tu es atteint, donc on a un crédit à téléphone, je prends un crédit, et après 2 mois, 3 mois, 7 mois, 8 mois, on a foutu un gars, brefabriquer, on a besoin de 8 mois, qu'est-ce qui vous empêche d'avoir les uns ? au retour dans l'usine, on a besoin de fabrication, on a besoin de combien ? on vous dit 1 million de dollars ? quelqu'un de vous dit, non, c'est 700 000, 800 000, ah, non, écoute, 800 000, mais ça費era 26 millions, pour que lekнойimporter, mais je pourrais fabriquer on y moutou ya batou n'ez ali parce que la vingt-six milieux n'aïe qui y est moko la vingt-six milieux n'aïe qui y est moko la vingt-six milieux n'aïe qui y est moko la tata naba la 5 million barokaboul donc ma camo de félema n'a mokana bison yango on alors pour la maman camo ya minouana nez commune possible mon api juif moko congolais moko a kena israel a komissima belénio so israel ya yé alors qu'au départ on est de l'autre côté c'est un monsieur au départ fauché mais vraiment fauché alors au sens propre il vient dans un pays comme le congo tout de suite il trouve l'argent il emprunte l'argent par ci il emprunte par là il vient il achète quelques trois carrés quelques temps après il va le revendre à des millions ça veut dire n'a mokana bison congoto commissaire batom souba millionnaire en un jour un seul jour il devient millionnaire un seul jour quelqu'un qui est fauché là bas n'est sachant pas d'enken de wapi dans souké la wapi il fait un emprunt il ya un million je sais pas moi cent mille la zume bon à la bina et la congo et la congo a coûté des liches des bonnets mais vraiment des petits messieurs en cabillant cravate et en veste à peu si bon 1 50 mille 200 mille ou alors 300 pourquoi pas et va saluer le document il devient propriétaire à ma carré mini n'a mokana bison et puis encore il va les vendre mais alors à des prix exorbitant et messieurs à l'espace d'un jour il devient millionnaire entre temps des congolais qui se battent tous les jours pour moins d'un dollar tous les jours pour moins d'un dollar n'arriveront jamais des millionnaires sur leur propre sol alors qu'un monsieur va profiter parce qu'il a trouvé des 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 enfants maudits de la république et ce sont eux qui vont faire un mouton modèle on a un multimilliardaire il devient vénéré au point qu'il aime tellement le congolais qui va commencer à faire des dons au congo voilà c'est ça la triste réalité mais malheureusement vous avez des autorités qui se plaignent de travailler ils se plaignent vous savez dans ce pays mes frères des gens qui parlent en homme libre ça m'étonne ça étonne tout le monde des gens qui devraient en principe faire des déclarations comme ça en à prison ou devant un tribunal mais il est fait un homme libre en veste cravate il est à l'aise il est libre il le dit ça ne le gêne pas et ça ne gêne personne ça n'offusque personne je voudrais encore avancer un élément important toujours sur la question des mines pourquoi on ne nous dit pas tout sur le contrat bon on accepte 15% de quotas et qu'elle n'aura pas ça on accepte 17% de quotas ok on fait bien mettons même 20 ou alors toi qui t'arrête à un qui est 10 bon 10% c'est ça l'aura n'est pas ça n'est qu'on peut imaginer que Moutazana mine pour adhéger à mine notamment à la diète privée donc l'entreprise qui est en faillite presque qui n'arrive pas à payer ses employés peut se permettre de faire voyager son chef en diète privé donc je crois qu'on doit être malade est ce que vous imaginez donc le chef il a mis Nabiso l'ontan à la communauté l'ontan à la fonctionnalité il peut se promener la diète sans aucun problème il peut se payer ce luxe là et ça ne vous gêne pas mais même quand il vient de nous dire on a un problème d'argent moi j'aime me donner ça me dépasse il y a je vous dis il y a un ministre un ministre se retrouve non il était le ministre des gouverneurs d'une province vous voyez de qui je parle il était gouverneur monsieur se rend dans un pays européen devant la diaspora congolaise il leur dit je n'ai pas d'argent ma province la gouverneur est dans la mbongote et ainsi de suite et puis après il distribue l'argent aux gens alors des gens se disent mais attendez tu es venu chercher de l'argent mais c'est encore à nous que tu donnes de l'argent on comprend plus rien mais c'est ce qui se passe malheureusement chez nous des gens qui disent qu'ils n'ont pas d'argent des gens qui disent qu'ils sont pauvres des gens qui disent qu'on doit les aider mais c'est eux qui brillent dans la gabégie financière c'est eux qui brillent dans les dépenses mais alors exorbitantes à un moment donné on se dit mais est-ce qu'ils ont des cerveaux la question des mines n'est pas une question j'entends les gens dire par exemple que c'est impossible impossible que tout résilie pas contrat mais c'est faux vous vous trompez énormément c'est que vous ne savez pas ce que c'est l'état du moment où il y a dol du moment où il y a fraude du moment où il y a complicité le contrat est nul ça il faut dire ça aux physiciens aux chimistes et aux machinistes vous ne le dites pas aux juristes oh non je vais vous foutre dans l'international je vais vous foutre dans l'international c'est faux et archi faux c'est faux c'est faux il faut à la place avoir de bons avocats avoir une très bonne machine de défense pour montrer à la justice internationale que il y a eu dol il y a eu fraude il y a eu corruption la corruption et la fraude annule tout peu importe la taille du contrat du moment où on soulève des faits de corruption mais c'est fini les contrats est nul est-ce que ça il faut apprendre ça à des grandes personnes vous comprenez tout de suite aux entreprises on a et salut dans notre adjanté et récupérer dans notre adjanté mais on s'en fiche on s'en fout ce n'est pas ça du moment où il y a dol il y a dol du moment où il y a fraude il y a fraude ces contrats ont été signés pour la plupart des cas sur base de corruption sur base du dol du moment où il y a dol on ne peut plus parler d'un contrat c'est pourquoi moi l'hypothèse il y a dire qu'à bas on va tout vendre ensemble non on a dépassé cette étape là monsieur le directeur de cabinet adjoint du chef de l'état nous avons dépassé cette étape de se mettre autour d'une table et discuter on a dépassé cette étape là maintenant nous sommes dans l'étape de réconquérir nos terres parce que ça nous appartient c'est avoir des bons avocats je sais il ya des maîtres tu l'embaï badali maître koko kayudi basali le bâtonnier bosembe à zali mettez une équipe en marche qu'ils étudient les dossiers qu'ils essaient de soulever l'effet de corruption des témoignages qu'on constitue un vrai dossier mais vous allez voir dans six mois neuf mois nous gagnons les procès pourquoi vous nous peur pourquoi vous allez vous mettre vos assauts avec qui le patronat est dirigé par qui au congo ne faisons pas le volant pas la face le patronat congolais est dirigé par qui vos entreprises la privée ou ex ou publique et d'être gérée d'abandon non ici vous changez le paradigme le paradigme économique le paradigme des affaires le paradigme et athée il faut le changer vous avez évoqué les cas de la chine mais la chine ne s'est pas comporté comme nous on se comporte monsieur le directeur de cabinet au grand mot des grands remèdes au grand mot des grands remèdes on ne peut pas compromettre la vie de nos enfants avant leur naissance quand même on peut pas ces gens-là ne peuvent pas rester impunis comme ça ne vous voyez pas qu'ils vous mettent dans une mauvaise posture les victimes les premières victimes c'est vous qui dirigez le pays maintenant mais on n'a pas victime à libosso où est ce que vous allez trouver l'argent nous allons aller aux élections 2023 vous trouvez l'argent parce que jusque-là visiblement aucune politique agricole salemi vous n'avez mis en place aucune politique agricole aucune politique économique sérieuse pouvant nous amener d'un sorti à une crise nous sommes en train de frôler une crise alimentaire dans un pays où les terres arabes ne sont pas exploitées alors vous ne pouvez pas prendre la mesure de on va encore discuter non on a eu le temps de discuter pendant 50 ans c'est suffisant maintenant il est temps d'agir de remettre les choses dans la place d'angos et tout ce que je vois j'essaie de vous dire c'est de comprendre la gravité de la chose ces gens-là comment peuvent-ils rester impunis dans modèle 1 comment peuvent-ils encore se balader ils prétendent même à certaines élections mais c'est pas normal donc dans ce pays vous pouvez me nommer moi et je signe des contrats jusqu'en 2050 je compromets l'avenir des salis je sacrifie plus de 20 ans d'un pays et je vais me retrouver tranquille un jour quand je suis plus ministre où je ne suis plus déjà dans le lieu qu'on avait déjà signé on a fait une erreur c'est suffisant non c'est suffisant comme ça donc quelqu'un peut dire on avait volé ben excusez nous c'est fini et puis nous on a donné le public de pardon non récupérons nos terres pourquoi cabine avait revisité les contrats en 2000 en 2007 pourquoi il ya une révisitation de près de 27 contrats pourquoi c'est parce qu'ils estimaient entre guillemets que le couron ne se retrouvait pas alors pourquoi pas quand nous on ne se retrouve pas on ne pas changer les choses je soutiens la position du directeur de cabinet qui parle à la fin de la justice qui devra faire son travail je vous soutiens totalement sur la question mais là où je ne suis pas d'accord c'est à nous mettre ensemble discuter encore non prenons justement des décisions voilà ce que je voulais dire aujourd'hui en ce qui concerne mabilo koana demain je reviendrai sur sur la question il ya passeport mesdames mesdemoiselles et messieurs voici c'est que moi je vous demande moi je n'aime pas dire des choses n'a l'icolo l'icolo un sans bas élément important ce qui boda dérangeait suffisamment dans le camp où il ya passeport mais nous batto vous a l'ibanda bopé s'abissons bas élément même n'abissons yongouana bopé s'abissons bas élément ça bloque à quel niveau c'est quoi la situation effective et effectivement il ya passeport et d'un niveau ni une situation ni vous êtes bloqués d'un niveau ni une bopé s'abissons bas élément nabino ma problème nabino mais surtout faites-nous des propositions ne vous limitez pas qu'à critiquer faites-nous aussi des propositions tout le monde tout le monde étudier en haut et tout le monde à la douce et on a un passeport dans peu de temps merci migné nabato nioson madura nabissons je vais aussi qu'on termine cette émission il ya des gens qui m'ont aussi appelé pour me dire question pourquoi tu ne connais pas le ministre le nouveau ministre de la santé je le connais pas je connais pas surtout je connais pas je connais pas tous les ministres et quand même je ne connais pas tous les ministres moi quand je parle des choses je parle des gens on a eu j'ai parlé du docteur kamba parce que je le connais je l'ai déjà reçu une fois mais le nouveau ministre de la santé je ne connais pas ni de près ni de loin donc j'apprendrai à le connaître après l'investiture de toutes les façons ils ont mon soutien j'ai le soutien je soutiens ce gouvernement je dis que j'apporte mon appui je soutiens ce gouvernement dans la critique dans la contribution je connais pas tous les ministres mais j'essaie de me faire de mon mieux pour que n'ayez pas bango ce qui fait que demain ou après demain quand j'aurai des éléments sur lui j'en parlerai de toutes les façons on dit qu'il est un médecin il a beaucoup travaillé en belgique à tout ou bien à belgique il n'y a pas de problème on va le voir mais non à moussa là il faudrait que tombe la proposition et en tout cas s'il fait bien son travail je le soutiendrai mais s'il fait pas bien son travail je dénoncerai aussi en même temps donc c'est ce que je voulais vraiment dire quand je vais le rencontrer on va en parler et peut-être qu'il va nous donner son point de vue peut-être dans un point de presse ou dans une conférence et il en est demain pour la ministre n'yosso congo buzz est disposé à vous accompagner dans votre mission congo buzz est décidé il ya qu'accompagner binou nababoussala binou boussala mais seulement du moment où ça respecte ça rend dans l'intérêt de ce peuple que la peur quitte nos esprits et que dieu bénisse maman martin maman martin maman l'opi son africainio et d'octeca n'yosso biologo ya on a dit ee suis Pourquoi il ne vaut des enfants de la paix ? Que ça ne grandit pas ? Ne grandit pas Il y aura une tension Il faut faire croire Il faut faire gano HAHAHA78 Il n'agit d'effetto measuring ton寒re parce que je ne fais pas ça qu'il faut le comprendre Mém ، registering pour le coup de couloir InNO . Je m'appelle Maman Léa. J'habite Kinkole. J'ai fait mon petit commerce d'épices au marché de Matiti. Chaque jour, je dois me réveiller tôt le matin pour vite prendre le transport qui va me déposer au marché. J'ai acheté un smartphone de Capi et cela a changé ma vie. Elle est très bénéfique et très pratique. Je ne m'inquiète plus au problème de la batterie. Même si je quitte tôt, ma charge va durer toute la journée. Maman, c'est un peu plus tard. Comment est-ce que tu as abonné ? Il y a 500 francs. Il y a 1000 francs. Maman Léa a fini ses ventes de la journée. Elle est prête pour rentrer à la maison. Elle appelle son mari. Allô chérie, tu as fini avec ton travail ? Tu as pu récupérer l'enfant à l'école ? Bye. Maman Léa parle avec son mari au marché. Je suis satisfaite avec mon téléphone car je sais que j'ai une garantie d'une année. Si le téléphone a un problème, bien sûr, je veux le faire au Paris gratuitement dans le shop au Capi et je suis fière que cela ait fait par l'un de fils du pays. Chaque jour, je donne le meilleur pour nourrir ma famille et au Capi est venu faciliter notre vie en mettant en notre disposition des téléphones de bonne qualité à un prix abordable. Défions toute concurrence. Sous-titrage Société Radio-Canada ...